Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'un A-Wing Star Wars que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps donc vous l'avez déjà vu je vous l'avais déjà montré en vidéo le voici que j'ai un petit peu modifié et abîmé les peintures pour qu'il n'ait plus trop cet aspect joué donc voilà la boîte Star Wars The Last Jedi donc c'est un truc pour les enfants qui est clair et qui fait de la lumière voilà on va le voir ici en actionnant ce petit bouton et le deuxième son voilà donc on va faire le tour vite fait de la boîte résistance A-Wing Fighter il y a 25 pièces build and play model kit donc voilà vous pouvez l'assembler vraiment comme ça et franchement c'est idéal pour les enfants parce que c'est déjà dégrappé et tout dedans donc c'est vraiment top et puis nous après on le modifiant un peu on arrive à voir un résultat normal donc The Last Jedi c'est 2017 et derrière on voit les pièces et puis ce que ça donne voyez le modèle comme ça sans artifice de peinture et autres puis après une fois un peu modifié on arrive à avoir quelque chose de raisonnable qui rend beaucoup mieux donc ça c'était la boîte de 2017 The Last Jedi j'ai également récupéré cette boîte là c'est le même sauf que là hop la lumière est vraiment bête voilà sauf que là c'est voilà déjà la boîte est beaucoup plus grosse on peut voir la différence avec Derivador et celle-là c'est toujours Disney mais 2019 voilà je vais profiter de cette boîte parce que celui-là je l'ai pas encore fait pour vous montrer comment ça se présente voilà c'est le pas de pique qui est pas peint les pièces derrière ça les dérives arrière sont comme ça j'en ai fait ça j'aimerais surtout vous montrer la pièce principale bon il y avait les petites qui repartent pour l'arrière la petite verrière le pilote est très interrissage et le pilote pour une fois il était pas trop mal sauf que voilà il a bon je sais pas si c'est à se voir et voilà il a des jambes 1,48 et un corps 1,72 enfin non je dis n'importe quoi pour les échelles mais il a des sacrées jambes quoi les jambes et le torse sont pas à l'échelle et voilà comment c'était comme ça il est joli aussi il y a une bonne une bonne lumière mais voilà ça fait vraiment trop jouer après sur les durama je préfère la voir comme ça même si là j'ai un petit peu abusé en faisant des éraflures et puis en le cradant tout simplement et donc voilà je voudrais récupérer cette pièce parce que là je l'ai effacé voilà le copyright de la pièce est 2017 réveil 2017 China donc il y a eu les deux boîtes que je vous ai montré en 2017 The Last Jedi et 2019 la boîte que je viens de vous montrer avec le Dark Vador donc voilà alors ah oui tiens je vais vous montrer là on peut l'ouvrir bon je vais vous faire quelques photos on fera un petit tour de la maquette avec alors là j'ai utilisé j'ai utilisé essentiellement des jus alors attendez c'est dans la mallette hop j'ai utilisé essentiellement des panel line gris de réveil le noir de réveil et le nouveau logo que j'avais fait pour les figures avec 5 colors voilà donc j'ai utilisé ces trois là alors par contre je l'ai fait en 2-3 heures au final on va dire 3 heures je vais pas noter dans quel ordre je l'ai fait mais voilà je l'ai fait à la base de ces trois jus j'ai fait un peu de noir avec la Bad on Black de temps en temps ah bah oui notamment pour la verrière du pilote là j'ai rajouté du gris par dessus j'ai utilisé le Prince Auguste 989 gris ciel donc il est un peu plus foncé que l'autre gris que j'utilise habituellement qui est le 371 de réveil bon je l'ai pas sous la main c'est un petit pot enamel comme ça et puis il existe également en bombe le 371 de réveil et donc là le 989 gris ciel qui est un peu plus foncé et qui va très bien je dis ça notamment pour Guillaume là qui était passé au local et qui m'avait posé la question les gris que j'utilisais ben voilà un nouveau le gris ciel qui est un peu plus foncé mais franchement super bien Prince Auguste 989 et Reveil 371 et puis aussi j'ai également la Dijonée de Seraphim Sephia notamment ici sur le dessous voilà et puis là toutes les petites éraflures je les ai faits avec le 1989 donc voilà pour le Howing franchement super sympa je me suis bien régalé et puis moi je vais vous profiter pour vous en faire 2-3 photos avant de vous reprendre ici Eueranée 1 1 1 1 1 1 1 voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu du hawing de toute façon j'en ferai un puisque je l'ai plié en double avec cette boîte là et puis le hawing aussi il existe juste une petite pause pardon de la petite pause et de hawing il existe également comme ça je l'ai récupéré toujours avec la boîte de 2019 avec le drame d'or avec ce coloris là bon ça a l'air ça c'est le même il ya juste la couleur qui va changer et tout ça voilà ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo parce que cela le ferait également donc voilà pour le petit hawing resistance et wing fighter donc de révèle et l'échelle oui c'était un 1,44 toujours à prendre avec précaution les échelles révèle voilà ça vous donne ça vous donne une idée donc on va dire que c'est proche du 1,48 au final voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos portez vous bien et merci à tous encore de votre soutien ciao merci à tous